Elle est si discrète sur sa vie de famille qu'on en oublie souvent que Karine le Marchand est la mère d'une fille unique, Alia, qui aura 20 ans cette année. Mais l'animatrice télé de l'amour est dans le prêt à rappeler à ses abonnés Instagram cet élément crucial de sa vie privée, partageant dimanche 26 mars une vidéo en story. Dans la vidéo mise en ligne, on découvre Alia, installée en plein soleil dominical, assise sur un muret. Mon cœur, écrit Karine le Marchand sur cette vidéo où sa fille est en train de peindre à la carrel. Karine le Marchand et sa fille Alia Golan ont passé quelques jours ensemble. Mon soleil est de retour à la maison, se réjouissait en effet la présentatrice télé sur son compte Instagram dès jeudi 16 mars, dévoilant en story une photographie de sa fille venue lui rendre visite. Alia est née en 2003 de l'union de l'animatrice télé et d'un précédent compagnon. Karine le Marchand, son évolution physique Karine le Marchand, qui sont les hommes de sa vie, la sainte patronne des agriculteurs au cœur à prendre et toujours rester très discrète sur l'identité du père de sa famille. Elle explique tout juste que ce dernier, tout comme son propre père, a été peu présent pour Alia. Je suis mon propre père. Je n'aille que moi. J'ai grandi sans pilier, et je suis celui de ma fille, analysait pour nous Karine le Marchand, dans une interview accordée à Gala. Fr. En novembre 2021. Ce qui est certain, si esti que j'ai été extrêmement heureuse d'élever ma fille seule. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée. Après une idylle avec le rappeur Passy de 2005 à 2006, Karine le Marchand a été la compagne de Lilian Thuram de 2007 à 2013. En septembre dernier, elle expliquait à femme actuelle avoir toujours fait le choix de partir quand elle ne se sentait plus heureuse dans une relation. C'est dur d'être seule avec des enfants, d'avoir moins d'argent, de vivre une forme d'instabilité, parce qu'on nous a appris qu'il nous fallait absolument un homme à nos côtés pour être heureuse, analyse la présentatrice télé. Mais savoir se libérer épargne tant d'autres désagréments. Quand on est malheureux, on a tendance à compenser par la nourriture, le tabac, l'alcool ou une autre addiction. On essaie de remplir ce vide en nous. Un réflexe humain mais pas très sain donc Karine le Marchand a appris à se libérer. Crédit photo, coadique Girek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada